Le soleil se couche tôt et les soirées sont longues en cette période de l'année, alors pourquoi pas se plonger dans les livres d'histoire. 16 bibliothèques du Brabant-Ouallon avaient invité les familles à une soirée un peu spéciale hier, la nuit des bibliothèques, où pyjama et doudou sont de rigueur. Le reportage de Juliette Pétichy. Doucement, doucement, doucement s'en va le jour. C'est une soirée pyjama un peu particulière. Dans cette bibliothèque de Rixensard, la nuit la plus longue de l'année commence à la lueur des bougies, soirée doudou admis. De venir avec le doudou, c'est important parce qu'il partage tout avec son doudou et même les histoires du soir. On est venus ce soir parce que la lecture c'est super important pour nos enfants. On essaie d'éviter les tablettes un maximum, en tout cas de leur offrir quelque chose de différent. Et donc des activités comme ce soir, ça leur permet de découvrir la lecture. Donner le goût de la lecture, un défi à l'air des tablettes. Mais l'objectif de la nuit des bibliothèques, c'est aussi de casser l'image très sérieuse du monde des livres. C'est vrai qu'il y a encore cette image de la bibliothèque, on voit un endroit un petit peu austère, où il faut se taire, il n'y a que les livres, etc. Mais c'est vrai que la bibliothèque, ce n'est pas que ça. C'est plein d'animations. C'est une autre ambiance. On a créé un petit espace assez cosy. Mais Joseph, tu es grand maintenant. Tu n'as plus besoin d'un doudou, voyons. Pas le temps d'avoir peur du noir. Les histoires des bibliothécaires transportent enfants et parents dans une bulle imaginaire. Quand j'étais petite, on allait à déveiller, on allait écouter les contes. Et c'est un peu cette même ambiance en fait. C'est hyper sympa, avant les vacances, de pouvoir se poser et d'avoir ce petit moment suspendu comme ça avec les enfants. C'est tout magique. Recréer le rituel de la petite histoire avant d'aller dormir, une habitude qui peut familiariser les enfants au plaisir de lire. Même s'ils auront des moments où ils vont moins lire, parce qu'effectivement, les technologies, c'est quand même aussi très intéressant à l'époque actuelle. S'ils ont ressenti ce plaisir, ils y reviendront à un autre moment. La nuit des bibliothèques rencontre un franc succès chaque année dans le Brabant-Wallon. La soirée pyjama pourrait même s'étendre aux autres provinces dans les années à venir.